Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cessia. Je suis en compagnie de Christophe. Salut Christophe ! Bonjour à tous ! Aujourd'hui, je voudrais vous parler du Victor Reader Stream 3. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. C'est le produit de Humanware. En intro, je vais commencer par vous parler un petit peu de mise à jour. J'ai eu plusieurs d'entre vous qui m'ont dit qu'ils avaient des connexions Wi-Fi qui se coupaient très régulièrement. Pour ma part, je n'ai pas constaté ce phénomène. Je l'ai toutefois remonté auprès de Humanware. Alors, toujours pour cette mise à jour, il y a une chose qu'on peut reconnaître. C'est que je trouve qu'effectivement le démarrage du Victor Reader Stream est toujours oscillant. Je trouve ça dommage. Je sais que ce sont des choses qui vont être corrigées lors de prochaines mises à jour. C'est ce que m'a indiqué Humanware. Il va y avoir une façon de court-circuiter ça. L'architecture du produit a un peu changé. De même, je pense que son système d'exploitation. Donc, le démarrage est un peu plus lent. Je vous dis ça parce que moi, je l'ai constaté avec une carte de 32 Go. Toujours pour parler de mise à jour, c'est vrai que j'ai installé des nouvelles voies. L'installation des voies est un petit peu complexe. Il faut vraiment avoir un très bon Wi-Fi. Sachez que nous, on propose ces mises à jour aussi. Il y a un lien de téléchargement sur le site. Et qu'en passant comme ça, ça devrait le faire. Mais c'est vrai que les mises à jour peuvent s'avérer un petit peu plus complexes que les autres à réaliser. Toujours pour parler du Victor Reader Stream en termes de mise à jour. On m'a aussi rapporté, et j'ai pu le vérifier, qu'en termes d'enregistrement, quand on écoute le Victor Reader Stream, c'est très curieux, le retour de l'enregistrement, maintenant on l'enregistre en stéréo avec le Victor Reader Stream, ce qui n'était pas le cas auparavant. Sauf que quand on écoute l'enregistrement en retour, les canaux sont inversés. Alors, quelque chose de très étrange, c'est que quand vous écoutez l'enregistrement final, les canaux sont de nouveau, entre guillemets, normaux. Il n'y a pas d'inversion. Donc, je l'ai signalé à Humanware, on va voir ce qui se passe. Aujourd'hui, pour la mise à jour, j'ai choisi de vous présenter une nouvelle appli disponible sur le Victor Reader Stream. Alors, je dis une application, mais en fait, c'est une nouvelle fonctionnalité. On pouvait déjà écouter la radio sur Internet avec le Victor Reader Stream. Ils ont désormais intégré le lecteur, enfin le tuning radio que vous connaissez tous sur iPhone, sur Android, etc. Eh bien ça, ce moteur de recherche, ce tuner, voilà, c'est ce que je voulais dire, a été intégré au Victor Reader Stream. Je vous propose de vous montrer, dans un premier temps, une recherche par station. Et puis ensuite, on parcourra les différentes catégories et on fera une recherche par pays. On s'intéressera à la France, par exemple. Donc, je vais allumer le Victor Reader Stream. Donc là, il est en train de démarrer. Bienvenue à Victor Reader. Donc, le petit message d'alerte. Je voudrais juste qu'il termine de s'allumer. Voyez, comme je vous dis, c'est un peu lent au démarrage par rapport au Stream 2. Je vais juste voir si j'appuie s'il me répond. Je vais me mettre en mode connecté. Je vais m'assurer que je suis connecté en Wi-Fi. Voilà. Donc là, il me propose de rechercher des stations. Rechercher des podcasts. Parcourir, c'est l'option que je vous montrerai tout à l'heure. Et je vais valider sur Rechercher des stations. Alors, je vais me servir du clavier. On va chercher une radio bien connue. Pour les footeux et puis certains amateurs d'infos, RMC. Alors, j'ai installé la voix de Manon. Et je vais valider sur la touche dièse. Alors, je vais parcourir mes résultats avec les touches 4 et 6. 6 me permettant d'avancer. 4 de reculer. Alors, je sais que ce n'est pas cette radio-là. Ça, c'est une radio brésilienne. Je vais essayer de voir si c'est celle-là. J'appuie sur ma touche Play au centre, en bas. Le jingle de Thune-in. Voilà. Là, on est en train de se prendre de la pub. C'est pour ça que je me permets de parler dessus. Donc, c'est comme quand on a Thune-in, qui n'est pas en version premium. Du coup, on se prend de la pub, comme sur n'importe quel smartphone, en fait. Donc, voilà. Alors, je vous ai parlé de la recherche par station, parce qu'il se trouve que je connaissais celle-là. Maintenant, on va regarder ce qu'il nous propose. Si j'appuie sur la touche 1. Donc là, on peut rechercher des podcasts. Parcourir. C'est là-dessus que je vais m'apesantir. Je vais appuyer sur la touche dièse. Alors, il nous a dit accueil. Alors, il nous propose de parcourir la bibliothèque. Moi, je vais aller avec ma touche 6 jusqu'à parcourir les régions. Vous avez vu que le choix est vaste quand même. On est comme sur Thune-in. Et je vais valider avec ma touche dièse. Alors, on va d'abord se balader dans les continents. Je vais valider sur Europe. Je vais bouger avec ma touche 6. Voilà, il me propose d'explorer. Je valide. Alors, je vais essayer de nous dénicher la France. Je vais valider. Alors, il me propose de parcourir les stations. Je vais valider. Et puis, je vais me balader. Je ne sais pas, on va en prendre une au hasard. Alors, je bouge toujours avec les touches 4 et 6. Allez, je vais aller me balader en Bretagne. Je vais valider avec ma touche play. On va bien voir si elle existe. Pareil, le même jingle que Thune-in. Et voilà. Et je suis sur Radio Océane. C'est une opération portes ouvertes le dimanche 3 décembre de 14h à 19h au sein. Donc, je fais play pause pour mettre en pause. Vous constaterez, pour en revenir à ce que je vous ai dit tout à l'heure, que moi, je ne constate pas de coupure Wi-Fi. J'insiste sur ce point. D'accord ? Donc, voilà. Ça, c'est l'intégration de Thune-in Radio dans le Victor Reader Stream. C'est une... Pour le coup, j'aime bien cette idée. Je trouve que c'est sympa. Il y a leur radio à eux. Enfin, les listes d'écoute qu'ils proposent, etc. Et puis, le tuner Thune-in Radio, qui vous permet de télécharger, d'écouter et pas mal de choses. Pour en revenir à la mise à jour, je termine par une petite chose. On nous a aussi signalé des problèmes pour la lecture de fichiers EPUB. Je leur ai signalé. Si vous avez des EPUB non protégés qui ne passent pas, n'hésitez pas à me les envoyer par mail. Je vous donne mon mail antonio.perera.cecia.com Je vous répète, antonio.perera.cecia.com Et je fournirai, pour ceux qui le souhaitent en tout cas, les livres qui posent problème à Humanware, qui est le concepteur du Victor Reader Stream. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui avec cet appareil. N'hésitez pas à me faire vos remarques en commentaire. Et puis, je crois qu'on a tout dit.